Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale consacrée à l'actualité. On fera un point sur les particules ultra fines qui sont désormais au cœur des recherches pour améliorer la qualité de l'air dans la région. On reviendra sur un sujet sensible également et dramatique, celui du syndrome du bébé secoué. On partagera également dans cette édition l'appel d'un nordiste qui a été relayé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Il cherche ses parents biologiques, nous l'avons rencontré. Premier titre, la qualité de l'air qui est au cœur des préoccupations après les fameuses particules fines dont on parle souvent. Et bien depuis 2018, Atmo a implanté dans la région des appareils de mesure, des particules ultra fines. Quatre sites accueillent ces machines, il y a Lille, Grande-Synthe, Campagne-les-Boulonnais et Creil. Les premiers relevés ont pu être réalisés en 2017 grâce à l'évolution de la technologie. Les résultats de ces analyses pour connaître les effets exacts sur la santé de la population seront seulement connus l'année prochaine. La région étant particulièrement impactée par les particules fines, Atmo, l'agence qui se charge de détecter l'atmosphère et la qualité de l'air, a donc choisi de baser ses recherches dans les Hauts-de-France avec ses quatre points de collecte de données. Plus d'informations sur les particules ultra fines avec Benoît Roch, c'est le directeur adjoint d'Atmo Nord-Pas-de-Calais. Quand on parle de particules fines, on parle des particules qui sont inférieures à 10 microns. Quand on parle de particules ultra fines, on descend beaucoup plus bas. On parle de particules qui sont inférieures à 0,1 micron, c'est-à-dire quasiment 100 fois plus bas. Alors clairement, oui, c'est la taille qui fait la grande différence, pas la masse, mais c'est vraiment la taille qui importe. Et sur l'hypothèse de fait, plus les particules sont fines, voire ultra fines, plus elles peuvent rentrer dans le système, dans le corps humain et aller plus loin et pénétrer plus loin dans le corps humain. On constate bien que l'influence et la source principale de particules ultra fines sur les sites de trafic, c'est l'activité automobile, la circulation, le transport automobile. Et clairement aussi sur le site de Grande-Synthe, on a une influence de l'activité industrielle et portuaire. C'est Benoît Roque qui revient également sur les objectifs liés à l'étude. C'est tout l'objectif et aussi notre raison d'être à Atmo, c'est aussi de fournir de l'information et de l'observation à destination du monde de la santé. Parce que nous, on n'est pas experts en santé, notre objectif c'est de donner de l'information et de l'observation au monde de la santé pour qu'on puisse travailler sur les corrélations entre nos observations et les impacts sanitaires qu'il pourrait y avoir. Plus on descend bas en termes de taille, plus on a de chances d'aller loin dans le système, dans le corps humain. Et du coup, plus potentiellement, il pourrait y avoir un risque sanitaire à l'exposition à ces particules. Pour autant, aujourd'hui, on n'a pas de seuil, il n'y a pas de réglementation autour des particules ultra fines qui existent. On parle également d'un sujet qui peut toucher les familles. Il s'agit du syndrome du bébé secoué. Au nouveau siècle, à Lille, il fait l'objet d'une journée de prévention en ce mardi. L'association Les Mots, Les Mots, à destination des professionnels, organise donc l'événement. C'est un moment pour assister notamment à la reconstitution d'un procès d'assises. Le professeur Mathieu Vinchon, vice-président de l'association Les Mots, Les Mots, et chef de service en neurochirurgie pédiatrique au CHU de Lille, était sur notre plateau. Il revient sur cette journée de prévention, d'autant que ce geste peut arriver, selon lui, beaucoup plus fréquemment que l'on ne pense, avec toujours des conséquences dramatiques. Ça peut arriver pratiquement dans n'importe quel milieu. Il n'y a pas de milieu social particulier qui expose à cette maltraitance. Ça peut arriver à n'importe qui. Et donc la cible de la prévention, c'est tout le monde. C'est pour ça qu'on a mis en place sur le modèle canadien des actions de prévention dans ce qu'ils appellent le crying plan, c'est-à-dire qu'on va en maternité rendre visite aux parents qui viennent d'avoir un bébé pour leur expliquer, voilà, ce bébé, ce nouveau-né, qui pleure à peine pour manger, qui est très mignon, d'ici deux, trois mois, il va pleurer de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus intolérale, pas forcément avec des raisons évidentes. Ils pleurent parce qu'ils s'expriment et ça, il faut que les parents sachent que ça va arriver, que c'est normal dans l'évolution de l'enfant, mais que ça risque de les déstabiliser complètement et qu'il ne faut surtout pas qu'ils passent à l'acte et arriver à la maltraitance. Et puis on en vient à ce reportage. À 45 ans, le nordiste Pierre-Olivier Bayeul a décidé de partir à la recherche de ses parents biologiques et son appel sur les réseaux sociaux a fait le buzz avec des milliers de partages. Pierre-Olivier Bayeul a 45 ans. S'il a toujours su qu'il avait été adopté, c'est seulement aujourd'hui qu'il se lance dans la recherche de ses parents biologiques. Je suis né le 20 avril 1974 à Lille, au pavillon Olivier. J'ai été remis tout de suite à la DAS, où une nounou s'est occupée de moi. Et mes parents souhaitaient avoir un enfant et ils ont ouvert un dossier pour adopter un enfant. Jusqu'au jour où la DAS les a contactés pour leur dire qu'ils avaient peut-être quelqu'un pour eux. J'ai mis cette histoire de côté pendant très longtemps. Et puis aujourd'hui, elle me rattrape et je sens que j'ai besoin de connaître ce qui s'est passé, si je peux le découvrir en tout cas. Et aussi parce que je ne suis plus le seul concerné, il y en a maintenant deux enfants. Je le fais à la fois pour moi, mais aussi pour eux. Début octobre, Pierre-Olivier tombe sur l'interview d'Olivier Rousteing, un styliste connu, lui aussi adopté et à la recherche de ses parents. Un déclic pour le nordiste. S'il a d'abord lancé une demande au département du Nord, il a aussi choisi de passer via les réseaux sociaux. Et ça marche. En quelques jours, son appel est partagé plus de 2000 fois. J'ai espoir peut-être que quelqu'un de ma famille de sang biologique se reconnaisse dans cette histoire et prenne peut-être contact avec moi. Et je serai prêt en cas de pistes sérieuses à confirmer les éventuels doutes par un test ADN si besoin. S'il a déjà quelques pistes, grâce aux réseaux sociaux, Pierre-Olivier n'a toujours pas de réponse. Et il s'est préparé à toutes les éventualités. Je pense que c'est aussi un moyen de me protéger, mais je m'attends au pire, parce que j'imagine bien que quand on se sépare d'un enfant, c'est pour de bonnes raisons. Donc je ne sais pas, je suis peut-être le fruit d'un viol. Après, on peut tout imaginer. C'est aussi ça le problème. C'est pour ça que je fais les recherches. Les possibilités sont tellement nombreuses que j'imagine énormément de choses. Une recherche et un combat que Pierre-Olivier souhaite d'abord mener à bien pour lui, mais aussi pour tous, afin de montrer à ceux dans la même situation que lui qu'il est toujours possible de retrouver d'où l'on vient. Voilà pour ce reportage signé Vincent Vieillard. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'information continue, vous le savez, avec un prochain flash au prochain quart d'heure. Merci à tous.